L'Empire Ottoman L'Empire Ottoman couvre tout l'Est d'Empire du bassin méditerranéen, donc le sud-est de l'Europe, depuis ce qu'on appellera plus tard la Lugoslavie, depuis la Bosnie-Herzégovine ou quoi, donc l'Almanie, la Macédoine, la Bulgarie, la Roumanie, tout ça et l'Otomant, à l'époque qui nous a intéressés, il s'était à l'Université de l'Otomant. L'Otomant occupe la Grèce, ils occupent la Turquie actuelle, en définition, ils occupent l'Irak, ils occupent la Syrie, l'Israël, l'Iban, tout ça qui sont des pays actuels, ils ne s'étaient pas à l'époque bien sûr, ils occupent la côte ouest de la péninsule ibérique, la péninsule est, la péninsule arabique, excusez-moi. Alors, ils occupent également l'Égypte, ils occupent la Libye, ils occupent la Tunisie, l'Algérie, mais ils n'occupent pas le Maroc. Donc, le Maroc a été le seul pays d'Akripe du Nord à ne, n'avoir été jamais occupé par l'Égypte. Quand vous étiez en Tunisie ou quand vous étiez en Algérie, c'est des pays qui n'existent pas à l'époque, on a bien compris, enfin les territoires, vous étiez dans des états vassaux de l'Empire ottomane. Vous aviez à Tunis un Bey, B-E-Y, et vous aviez à Algérie un Dey, D-E-Y, un D, un B, un D, pour être audible que j'ai les prononcés en distinguant donc les voyages là. Voilà. Mais au Maroc, vous aviez un sultan, parce que le titre que se donnait le roi du Maroc, c'était celui de sultan, ce qui veut dire vraiment chef d'état. Le seul à se donner un titre semblable, c'était le sultan d'Istanbul, c'est-à-dire l'empereur ottoman. Donc, le roi du Maroc est sultan, chef d'état.